Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libre, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté, de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr le top du top, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Bonjour Sandrine. Bonjour Anaïs. Aujourd'hui on va parler d'un sujet pas spécialement très gai, mais on va essayer d'y mettre nos sourires et nos cœurs. Comme toujours. Comme toujours, j'aimerais beaucoup que tu nous parles des violences obstétricales, puisque c'est un sujet dont on parle de plus en plus et qui est tout de même bien tabou. Et puis malheureusement qu'on découvre seulement après l'accouchement. Parfois. Et je trouve que d'en avoir conscience avant, ça peut permettre de dire stop quand on est dans la situation, de savoir identifier, détecter. Et ça nous permet de nous donner les armes, les outils pour pouvoir voir à quel moment vraiment on est sur un terrain glissant et violent. Et comment nous, en tant que femme, future maman, maman, même, on peut se positionner face à ces violences obstétricales. Alors, les violences obstétricales, effectivement, ça fait quelques années qu'on en parle. On voit bien l'émergence sur les réseaux sociaux et du coup, les langues qui se délient petit à petit. Est-ce que c'est pas facile d'en parler ? Est-ce que c'est pas facile d'en prendre conscience ? Mais qu'à un moment donné, ça fait résonance en nous. Quand on lit des témoignages, par exemple, sur les réseaux sociaux, quand on voit un film et puis qu'il y a une scène sur la naissance, par exemple, ça peut faire rejaillir certaines images qu'on a de nos propres naissances. C'est marrant ce que tu dis sur le côté lire un témoignage. J'ai l'impression que parfois, c'est en lisant, en effet, des témoignages d'autres femmes qu'on se rend compte que, ah bon, ah oui, mais en effet, ça, c'est pas du tout normal. Mais quand on le vit et qu'on est dans la scène, on se laisse un peu porter par un protocole, par la blouse blanche aussi. Voilà, on est face à une blouse blanche. C'est ce que j'allais dire. C'est impressionnant. Et c'est eux qui ont le savoir. Et du coup, on peut être amené, quand on n'a pas cette notion-là, à complètement laisser notre corps entre les mains d'une personne extérieure, sans même se poser un instant à réfléchir, est-ce que cet acte, il est OK pour moi ou pas ? Ben oui, c'est ça. En fait, le corps médical s'impose comme sachant, comme ayant le savoir. Et du coup, nous, de notre petite personne, on se dit, mais comment on va pouvoir... Enfin, c'est eux qui savent, en fait. Donc, s'ils font tel ou tel acte, tel ou tel geste, c'est que c'est normal. C'est la procédure, c'est le protocole. Et du coup, on ne se remet pas en question. Sauf qu'après, on peut avoir un vécu de la naissance qui est autre et prendre conscience qu'à ce moment-là, il y a eu des effractions sur notre corps qui ont été faites sans même nous poser la question. Mais on parle des violences obstétricales et gynécologiques parce qu'on peut aussi avoir des violences gynécologiques lors d'un examen, enfin, d'un rendez-vous avec une gynéco. Donc, c'est un peu, je trouve, dans la même sphère. Alors, effectivement, quand c'est par rapport à la naissance, les parents, le couple de futurs parents est déjà dans un tel chemin initiatique. Il y a déjà beaucoup de choses qui se jouent. Et du coup, peut-être qu'effectivement, parfois, il lâche un peu la vigilance par rapport à ça. Et moi, je me souviens que j'ai toujours eu l'impression d'avoir des accouchements plutôt classiques, tu vois, plutôt pas traumatisants. Et qu'en fait, j'ai pris conscience à un moment donné qu'on avait posé des actes sur mon corps sans même me poser la question. Et à ce moment-là, ça m'a bouleversée de me dire, mais en fait, ah oui, mais en fait, ça, on me l'a fait, et ça, on me l'a fait, mais on ne m'a pas donné, on ne m'a pas demandé mon avis. On ne m'a même pas dit qu'on me le faisait. Est-ce que tu es d'accord pour nous partager un exemple ou deux pour que ce soit plus... Oui, bien sûr. Alors, par exemple, l'épisiotomie. Tu vois, sur trois enfants, j'ai eu... Sur quatre enfants, j'ai eu trois épisiotomies. On ne m'a jamais demandé. Ça, c'est quand même incroyable. J'ai déjà entendu plein de femmes dire ça. Même d'entendre... J'ai déjà entendu dans mon cercle familial, ah ben, pour moi, il était droitier, et pour le deuxième, il était gaucher. Et en fait, c'est horrible. Moi, pendant longtemps, j'ai vécu les naissances de mes enfants et mes naissances aussi en tant que mère comme quelque chose où j'avais été plutôt chanceuse, en fait, parce que je n'avais pas eu de césarienne, parce que je n'avais pas eu de forceps, je n'avais pas eu, tu vois, d'instrumentalisation de ce type-là qui, pour moi, aurait été insupportable et vécu de façon très traumatisante. Et l'épisiotomie, oui. Mais en fait, comme je n'en ai jamais souffert, vraiment, dans mon corps, pour moi, c'était la chose classique, en fait, qui arrivait à beaucoup de femmes. Et je ne me suis pas posée la question. Jusqu'à ce que je fasse ma formation de doula, où là, j'ai pris conscience qu'en fait, même une épisiotomie, alors je dis même par rapport à moi, par rapport à mon histoire, que même une petite épisiotomie, en fait, on avait fait effraction dans mon corps sans même me poser la question, sans même me dire que là, il y avait besoin sans même me demander l'autorisation, alors qu'il y a eu d'autres gestes qui ont été posés, où là, j'ai pu m'imposer et dire stop, là, maintenant, ça suffit, vous arrêtez. Mais l'épisiotomie, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu la conscience de ça, parce qu'en fait, ils le font tellement discrètement que quand je m'en suis rendue compte, c'était trop tard. C'est ça. On va vous faire quelques points. Ah bon, mais pourquoi ? Voilà, c'est ça. Ah, et tu vois, ne serait-ce que demander le nombre de points, une fois, j'ai demandé le nombre de points que le gynécologue me faisait, il m'a dit, oh, on s'en fiche du nombre de points, ce n'est pas le nombre de points qui est important. Mais même ça, je trouve que c'est une violence, en fait, qui est faite parce qu'on ne m'a pas demandé, on ne m'a pas dit combien j'avais eu de points, enfin, on ne m'a pas respecté là-dedans. Et pendant longtemps, j'ai banalisé ça, et quand j'ai fait mes études, enfin, ma formation de doula, j'ai pris conscience de ça, ça a été très bouleversant de me dire... Ça se sent quand tu dis que c'est encore... Mince, en fait, on ne m'en a pas parlé et on s'est autorisé à couper une partie de mon autonomie, de mon anatomie, mais peut-être autonomie aussi, de l'absurde, c'est intéressant. Et après, j'ai malgré tout relativisé dans le sens où... Donc, ça a été bouleversant pendant quelques mois et j'ai relativisé malgré tout dans le sens de me dire en fait, oui, tu as eu ça, oui, c'est un acte que tu n'aurais jamais dû avoir, en tout cas, qu'on aurait dû te demander. Mais par contre, effectivement, comme je n'en ai jamais souffert par la suite, tu vois, il y a des femmes qui disent que la cicatrice est très sensible, par exemple, au changement de temps ou on peut les empêcher d'avoir des intimités amoureuses avec leur amoureux ou leur amoureuse après, par la suite. Moi, ça ne m'a jamais empêché. Ça ne m'a jamais été douloureux et du coup, je l'ai plutôt bien vécu. Donc, une fois que j'ai pris conscience de ça, ça a été bouleversant. J'ai fait aussi ce travail de me dire, en fait, maintenant, c'est bien, c'est important que tu en prennes conscience mais tu en as pris conscience, tu sais ce que c'est. continue ta vie, finalement, parce que, jusque-là, tu ne l'avais pas mal vécu. Mais c'est très important de... Après, finalement, quand je réfléchis à ça, il peut aussi y avoir plein de petites phrases qui semblent anodines mais qui, du coup, qui semblent anodines mais qui, du coup, sont des violences aussi. Tu vois, quand on dit à un moment donné, un autre exemple, c'était arrêtez de vous écouter, là, ça suffit, il envoie de la vie de votre enfant. Tu vois ? Et là, j'ai eu l'énergie de répondre en disant de toute façon, je ne suis pas du genre à m'écouter, vous ne me connaissez pas donc maintenant, vous me laissez tranquille et je ne veux ni forceps, ni instrumentalisation, ni rien du tout, vous enlevez vos mains de là et tout ça. J'ai eu le cran de le faire, tu vois ? Mais c'est toutes ces petites phrases aussi qui sont... Ce que tu dis là, ça me rappelle pour moi, pour mon premier, du coup, le travail ayant été très très long à la maison et la tête de mon fils était mal placée, du coup, j'ai été transférée à l'hôpital et bien sûr, je suis arrivée, il n'y avait pas de péridural, rien du tout et je suis arrivée dans les couloirs donc j'étais à dilatation complète, dix minutes après, mon fils était là quand même et il y a quand même une sage-femme qui m'a dit non mais arrêtez de crier non mais en fait je ne crie pas, juste je fais des vocalises, quelque chose qui aide et qui m'accompagne sur ce chemin en fait et j'avais trouvé ça hyper violent et la deuxième, il y avait eu aussi autre chose qui m'avait marquée donc au moment d'arriver, de s'installer c'était ce côté du coup j'avais déchiré ah oui j'avais déchiré un peu donc mon bébé était sorti finalement sans soucis et tout et ils ont voulu me recoudre au début j'ai dit non non mais je ne veux pas être cousue elle a insisté j'avais que deux points et finalement au moment où elle a commencé je dis aïe mais elle me dit ah oui c'est vrai mais en même temps vous n'avez pas de péridurale bah oui excusez-moi en fait je n'ai pas de péridurale et du coup elle m'a quand même recousue à vif mais quand j'y pense je me dis non mais ouais ça c'est pas de la violence parce que t'es pas et du coup le fait qu'il se pose en sachant bah toi ça te renvoie ça t'infantilise en fait et tu te dis bah comment je vais pouvoir dire ou est-ce que je peux m'autoriser à dire est-ce que j'ai le droit mais on en est légitime c'est ça et du coup c'est compliqué aussi et qu'est-ce qu'on en fait comment on définit est-ce que toi tu as la définition de ce qu'est une violence obstétricale dans quel qu'est-ce qu'il peut être non j'ai pas de définition précise mais moi j'ai envie de dire qu'une violence obstétricale et gynécologique c'est tout c'est tant dans les actes qu'on pose sur notre corps sans notre consentement sans notre consentement toujours mais aussi toutes ces petites phrases effectivement c'est ça aussi dont j'ai pris conscience après une fois le travail fait sur mes épisiotomies tu vois de me dire mais en fait on est toutes victimes de violences obstétricales et gynécologiques de part aussi ces petites réflexions qui semblent anodines parce qu'on vit aussi dans une société où on a l'habitude d'avoir des personnes qui nous jugent des personnes qui nous conseillent des personnes qui nous disent oh là là mais là ça va pas du tout tu devrais faire ça et ça et en fin de compte c'est presque banalisé mais quand tu réfléchis bien et c'est ce travail que j'ai fait après de me dire mais en fait on a des degrés bien sûr différents mais tout est c'était ça aussi qui est important pour moi c'était de tout peut paraître horrible en fonction de notre histoire en fait tu vois oui tout à l'heure on parlait juste de l'évaluation du col et de ce côté d'une sage-prême qui arrive oui je veux observer votre col alors que bon ça peut être hyper violent bien sûr et quand tu as plusieurs personnes qui viennent insérer deux doigts dans ton vagin pour faire un toucher vaginal quand c'est des personnes différentes ça peut aussi être quelque chose qui est vécu de façon violente ça dépend vraiment de l'histoire de chacune en fait et que moi avec mes histoires d'épisiotomie effectivement j'ai relativisé mais en même temps parce que pour moi ma priorité c'était d'éviter la césarienne et d'éviter les forceps et la ventouse tu vois donc l'épisiotomie à côté de ça c'était ça passait c'est comme quand on a fait le podcast sur le projet de naissance tu vois on parlait des priorités de ce qui était important ou pas à définir ben là c'est pareil en fait moi c'était la césarienne ça aurait été vraiment traumatique pour moi et dramatique et à côté de ça l'épisiotomie c'était presque rien mais dans mon histoire à moi dans ma perception à moi et que du coup c'est aussi là dessus que j'ai envie d'insister c'est que bien sûr il y a des atrocités pires qu'une épisiotomie qui peuvent être qui peuvent être vécues de façon dramatique et certaines qui peuvent être vécues de façon ok et puis une simple phrase pour une autre femme va être quelque chose de traumatisant tout est question de l'histoire en fait bien sûr il y a même moi j'avais beaucoup je me souviens d'un témoignage qu'on m'avait fait sur oui en fait que l'obstétricien était arrivé dans la chambre avec beaucoup d'étudiants alors que voilà la dame était en plein travail et que voilà ça vous dérange pas tout le monde passe pour l'étude du col enfin oui attendez on est bah oui oui et ça c'est vraiment des exemples qui sont hyper fréquents en fait et je pense que c'est important de ce qui est difficile aussi c'est que à ce moment là au moment de la naissance on est dans un dans un moment de vulnérabilité de pleine ouverture tant physique que psychique et de vulnérabilité et c'est en tant que femme c'est difficile pour nous de s'imposer à ce moment là on n'est pas du tout parfois et on n'est pas du tout dans cette énergie mais c'est intéressant tu parles de la vulnérabilité et moi je trouve que c'est tout le sens aussi de ce podcast quels que soient les choix de chacune de juste être libre et pour être libre il faut avoir la connaissance de ce qui existe c'est ça et là oui ces violences elles existent et je trouve qu'à partir du moment on les connait on sait que c'est possible déjà on peut en parler en parler à notre conjoint et lui dire bah voilà en fait toi tu seras à mes côtés voilà ce qui ce avec quoi je ne suis pas ok on sait moi je sais que avant mon premier enfant et de m'intéresser à ça je n'avais aucune idée de ce qui se passait en salle de naissance d'accouchement bien sûr moi aussi je ne savais pas je ne savais même pas ce que c'était les physiotomies je ne savais même pas qu'on venait mettre deux doigts dans ton vagin pour voir où en était ton col toutes les heures toutes les heures le truc je trouve aberrant que moi j'ai refusé d'ailleurs pour les deux fois mais tout ça et je trouve que juste de savoir et pouvoir en parler à son conjoint en disant bah voilà en fait peut-être écoute moi l'épisiotomie pour moi c'est ok ou ça mais ça par contre je suis contre en effet comme tu disais on n'est pas dans une dans un moment où on est forcément apte à échanger et à être au combat pour résister à ce qu'on nous est proposé mais si notre conjoint il est au courant lui il est dans cette faculté là et il peut avoir ce rôle aussi alors ça peut être très difficile aussi pour les conjoints parce qu'ils sont bien sûr c'est pas eux qui cheminent avec les hormones de la naissance n'empêche qu'ils se retrouvent pris entre le corps médical qui sait et le devoir de protéger leur femme et même en tant qu'homme ou en tant que coparent c'est vraiment ça peut être vraiment très déroutant d'avoir à se positionner face au corps médical mais effectivement de l'aborder en amont c'est important parce que du coup ça les fait effectivement réfléchir et ça peut leur donner des pistes de réflexion et de voir qu'est-ce qui est acceptable ou pas tu vois et de pouvoir avoir cette idée de se mettre en citadelle autour de leur compagne en fait pour vraiment essayer de préserver cet espace là oui mais en plus ça me rappelle moi j'avais dit à mon mari quoi qu'il arrive si jamais ils sortent avec notre bébé tu t'en fiches tu me laisses tu le suis et je me souviens que pour mon fils il avait inhalé un peu du coup de liquide amniotique et ils sont partis vite voilà ils sont partis assez vite et j'ai vu vraiment Guillaume un peu me regarder regarder il l'avait vu vu qu'on en avait déjà parlé ça a duré un quart de seconde et il l'a suivi parce qu'il savait mais tu vois n'empêche on avait déjà eu cette discussion n'empêche que même en ayant eu cette discussion t'as vu son hésitation à choisir lequel choisir en fait c'est difficile de choisir entre sa femme et son bébé c'est quelque chose de très difficile pour eux d'où l'importance je pense d'en parler avant souvent on a tendance à ne pas parler de certaines choses qui sont considérées comme tabou pour pas effrayer la femme enceinte pour pas effrayer le couple de plus en plus moi j'aborde toutes ces problématiques possibilités et possibilités parce que c'est aussi leur dire que ça peut exister et de mettre leur vigilance à cet endroit là en fait de pouvoir réfléchir de pouvoir discuter tous les deux ensemble de pouvoir s'endramatiser sans dire que ça va être inévitable mais n'empêche que de dire de mettre des mots aussi ça permet aux femmes de prendre conscience plus rapidement et aussi peut-être d'engager un travail aussi plus rapide pour se libérer de ce traumatisme en fait bien sûr quand on a conscience déjà j'ai vu beaucoup de femmes arriver au cabinet et me dire que suite à une naissance elles se sentaient dans tel état tel ou tel état et quand elles me racontaient l'accouchement moi je voyais ce qui avait pu générer cet état et qu'elles elles ne le percevaient même pas parce que mais en fait ça leur semblait normal donc elles se disaient elles se pensaient anormales de ressentir ça d'éprouver tel ou tel sentiment ou même ressentir telle ou telle chose physiquement alors que c'était lié à la naissance éprouvante et parfois traumatique qu'elles avaient vécu mais elles en étaient à culpabiliser de ressentir ça oui oui je pense que juste de dire ça c'est pas normal oui et oui ça peut générer un vrai traumatisme déjà ça oui et puis le chemin il est long avec ça enfin prendre conscience de ça c'est pas simple ça peut aussi remettre plein de de choses qu'on a vécu dans l'enfance tu vois et à la surface et du coup ça peut être déstabilisant et très déroutant et il faut après accepter que les femmes puissent faire ce chemin à leur rythme mais n'empêche que de se confronter à quelqu'un enfin d'entendre de la part de quelqu'un que c'est pas normal et que ce qui s'est passé c'est pas normal c'est aussi très important pour elles c'est le début du chemin en fait bien sûr de en plus tu parles de ce qui s'est passé dans l'enfance même aujourd'hui pour moi ça reste encore un sujet qui est assez tabou mais il y a aussi beaucoup de femmes qui ont suivi des violences bien sûr des attouchements attouchements sexuels dans l'enfance c'est quelque chose qui se revit au moment de la naissance au moment de la naissance et et je trouve que pareil c'est un sujet dont on ne parle pas assez et qui mérite vraiment d'être pris en considération pris en charge parce que ça peut être un véritable moment de blocage au moment de bien sûr et amplifié par certaines violences obstétricales ou la façon dont c'est fait ou oui ou simplement le regard de l'équipe médicale alors que tu es en train de donner naissance à ton bébé un acte qui devrait être fait dans la plus stricte intimité au final c'est effectivement quelque chose qui peut être qui peut favoriser l'émergence de de violences sexuelles vécues petites bien sûr ou petites pour les hommes parce qu'il y a aussi plein d'hommes qui sont victimes de ça et quand on a cette histoire-là quand on a connaissance de cette histoire-là effectivement on peut aussi accompagner les femmes différemment et avec cette conscience avec cette conscience je te remercie Sandrine en tout cas pour on a parlé des réseaux sociaux tout à l'heure alors sur les réseaux sociaux il y a un groupe Facebook qui est qui parle des violences obstétricales c'est stop aux violences obstétricales et gynécologiques d'accord donc ça c'est une page Facebook où il y a beaucoup de témoignages où il y a aussi beaucoup possibilités du coup de déposer son histoire et puis ensuite de trouver des associations des collectifs qui peuvent œuvrer qui peuvent vous accompagner sur ce chemin-là puis déjà juste de savoir peut-être d'avoir des témoignages oui je trouve que parfois c'est le meilleur exemple c'est ça à lire des témoignages pour un peu se représenter ce que ça peut être une dimension obstétricale tout simplement parce que quand on n'a pas vécu ce passage c'est difficile quand on n'a jamais mis les pieds dans une maternité dans une salle de naissance oui et puis il y a un collectif qui est très très connu c'est le CIAN qui est un collectif interassociatif autour de la naissance et là ils ont un service des usagers ils oeuvrent beaucoup pour la naissance et du coup vous pouvez aussi avec des témoignages comme ça aller les contacter et puis ils vont vous réorienter vers des professionnels ou vers d'autres associations il y a aussi Marie-Hélène Laet qui a un blog Marie Accouche Là qui dénonce beaucoup tout ça aussi tout ce qui se passe de travers dans les maternités dans le milieu de la naissance et qui a écrit un livre Accouchement Les femmes méritent mieux et je pense que ça peut être aussi très intéressant d'avoir ces pistes pour pouvoir cheminer pour pouvoir trouver du soutien ne pas rester seule surtout pouvoir dire les choses et transcender et puis avoir un espace simplement de parole où on est accueilli avec qui on est et bien sûr que c'est ce qu'on disait tout à l'heure toutes les violences ne sont pas égales et surtout elles ne sont pas vécues de la même façon et ça c'est pas à minimiser c'est important de prendre d'accueillir la femme avec ce qui lui a été avec sa singularité avec ce qui a été vécu pour elle et perçu comme traumatique quel que soit l'acte en fait qui a été posé donc ça c'est vraiment très important je te remercie pour toutes ces précieuses informations et j'espère que ça aidera beaucoup de femmes surtout en préventif je l'espère du tout coeur plutôt qu'en curatif on va dire une fois que ça sera passé pour plus d'éveil de conscience et dans l'objectif de plus de prévention oui merci Sandrine merci Anaïs c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi c'est partagé à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501